Son border colis est mort depuis bientôt un an. Mais Vanessa reste inconsolable. Une fois par semaine, elle vient se recueillir à l'endroit où elle a dispersé les cendres d'ébène. Une chaîne avec qui elle a partagé tant de bons moments, en pleine nature, comme des courses de canicross. Je dis qu'il me faut un endroit où je sais qu'elle sera bien. Psychologiquement, ça fait du bien aussi pour moi. Mais où je sais qu'elle sera bien et où c'est calme. Ici, on entend le chant des oiseaux. C'est génial pour se poser, se ressourcer aussi. Niché au cœur de la forêt, le sanctuaire des Quatre Pâtes est ouvert depuis le début de l'année. C'est le seul cimetière animalier de Dordogne. Une initiative que l'on doit à un couple, Boris et Delphine. Ces animaux sont déjà enterrés. 34 concessions sont réservées. Des chats, des chiens et là, un lapin. Nous avons le souhait de respecter l'environnement. Donc déjà, toutes les sépultures vont des sépultures dites naturelles. Il n'y aura pas de granit, de marbre. Comme vous voyez, les sépultures derrière, on est sur du cadre en bois avec des copeaux de bois. Et la famille a le droit de décorer comme elle le souhaite. Chaque animal est identifié puisque nous avons un registre. Le prix d'une concession est de 50 euros à l'année pour 10, 15 ou 20 ans. Curiosité, à côté de la tombe de ce chien, se trouve une niche pour abriter les visites d'un chat. On a vu des pattes de chat et on s'est dit, bon, on va prévenir la famille qu'il y a peut-être un chat ou autre qui vient dormir sur la sépulture. Les semaines ont passé, on a réussi à avoir une photo d'un chat qui, effectivement, sortait du cimetière. Et c'était un chat qui répondait aux coloris du chat de la famille. Les créateurs du cimetière sont eux-mêmes propriétaires d'animaux. Sept chiens vivent à leur côté. Trois autres, Kali, Vito et Gala, ont déjà rejoint le sanctuaire des Quatre-Pattes. Dans un oncle familial, ou à leur mort, Delphine et Boris souhaiteraient que leur propre cendre soit déposée pour partager l'éternité avec leurs bêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !